C'est ça qu'on parle de marabout, de griffon, de race qui sont venus de me lancer. Je pense qu'on ne parle pas de rap haïtien. Automatiquement, j'ai dit rap haïtien. Je pense qu'on ne parle pas de rap créole. Je pense qu'on ne parle pas de rap créole. Est-ce que le rap créole est un rap international? Est-ce qu'il est un rap international? Est-ce qu'il est obligé international? Je pense qu'il est international. Pour nous parler de rap international, est-ce qu'il n'y a pas d'aspect originalité? Je pense qu'on ne parle pas de rap. Je pense qu'on ne parle pas d'américains. Je pense qu'on ne parle pas d'américains. Je pense qu'on ne parle pas d'américains. Je pense que c'est un rap d'américains. Je pense qu'on ne parle pas d'américains. Est-ce qu'il n'y a pas d'américains pour le temps de l'américains? là mon aspect promotionnel là il y a une importance pour parler d'un rap aïssé on cap fait différence non excusez ou pas qu'a imposé ok ok c'est pour le vu ça que nous devons partager en ce moment un essai rété dans un sujet comme rap friol comme un rap international est ce que il est obligatoire c'est qu'on a parlé l'autre monde qui c'est le cardo m'appel ça j'ai tout pané l'issue tout à six t'instants non pas me c'est ricardo alors on s'amplique du fait c'est pas vraiment que vous ayez une question en rapport avec rap friol, rap international mais ça me fait du fait c'est poter certaines précisions sur la notion de rap friol pour moi même à penser que le rap friol à la supposée rap friol c'est un rap qui n'est pas obligé d'effort pour leur côté de l'art ça c'est rap aïssé même si je veux leur côté de l'africain dès qu'on prend derrière de l'art pour ça c'est africain je veux leur parler d'identifiant du pays mais son, rythme, la musique, la steamer qui est en ouest et après, je veux dire